Je vous demande de vous arrêter. C'est quoi encore ? Couleur tropicale. Il n'y a pas de dignité, ça dit merci. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la vie d'Ametraba. Couleur tropicale avec Claudicien. Je vais cartonner, on va cartonner à mort. Le bureau politique national du Parti démocratique de Guinée porte à la connaissance du peuple militant et croyant de Guinée la tragique nouvelle ci-après. Mais Dieu le Tout-Puissant a rappelé à lui le grand révolutionnaire et sincère croyant que fut le président Ahmed Sekoutouré. Il était 20h23, temps universel, le lundi 26 mars 1984. Vous venez d'entendre l'annonce officielle de la disparition du président Ahmed Sekoutouré survenu le 26 mars 1984. Les sanglots perceptibles dans la voix du présentateur en disent long sur l'émotion qu'a suscité la mort du père de l'indépendance de la Guinée. Le 21 mars 1984, Ahmed Sekoutouré s'exprime pour la dernière fois devant les syndicalistes de la CDAO. Ses convictions sont intactes. Il s'agit de faire de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest un élément dynamique dont la contribution à l'édification du continent serait à retenir, et en tout cas serait à la dimension de la farouche volonté des États de l'Afrique de l'Ouest de devenir chaque jour africain. En se débarrassant de toutes les sequelles de la domination étrangère, en affirmant non seulement la volonté d'être, la volonté de devenir, mais en assumant la responsabilité dans l'édification de bases solides à l'économie africaine, dans l'affermissement des valeurs socio-humaines de nos peuples. Oui, ses convictions sont intactes, mais la Guinée est minée de l'intérieur. L'autoritarisme de Sekoutouré a créé deux Guinées. Celle qui appartient pleinement à l'esprit de la révolution, à l'esprit du parti unique que Sekoutouré appelait le parti peuple, et puis la Guinée, silencieuse, parfois opposante, alliée à une diaspora plus bruyante, souvent installée en France. C'est justement de l'ancienne puissance coloniale que vient l'un des hommages les plus flamboyants rendus au président guinéen. Écoutons Claude Chesson, alors ministre français des Relations extérieures. Vous me permettrez de dire mon émotion personnelle. J'ai connu le président Sekoutouré en 1948, ça fait donc beaucoup d'années. Et peu à peu, il m'a traité, dans les différentes capacités où je l'ai rencontré, comme un ami. Vraiment, j'ai eu pour cet homme, pour le nationalisme, la fierté nationale qu'il représente, une très grande admiration. Je le dis sans hésiter. Bien sûr, on pouvait faire quelques réserves sur certaines manières de faire qui ne correspondent pas aux nôtres en France. Mais je le répète, sa fierté nationale, la proximité de son peuple, le parti qu'il dirigeait, le parti démocratique du Guinée, était extraordinairement démocratique à la base. J'ai voyagé avec lui dans les villages, dans les petites villes, et j'ai pu avoir l'accueil que lui faisaient les Guinéens. Sekoutouré, pour moi, c'est le Guinéen dans toute sa fierté. La fierté d'Ahmed Sekoutouré, la fierté du grand Guinéen qu'il était. La fierté d'Ahmed Sekoutouré, effectivement, est connue de tous. Il avait fait de la Guinée la base arrière de bien des luttes, des guerres de libération, des combats contre la ségrégation et l'apartheid. N'a-t-il pas accueilli, offert l'asile à Myriam Makeba, engagé contre la domination blanche en Afrique du Sud, et à Stockley Karmikaël, son mari et un des leaders des Black Panthers ? Mais si nous regardons dans le rétroviseur de l'Histoire, l'on ne doit rien occulter. Le camp Boireau, les tortures infligées à des traîtres à la Révolution et à des innocents. Mais comment bâtir une nation dans le contexte des indépendances, souvent factices, lorsque vos ennemis sont si loin et si proches à la fois, des voisins, des frères ? Les graines de la haine ont germé dans le cœur de bon nombre de Guinéens. Écoutons Léopold Sédar Senghor parler de l'homme qui a eu le courage de dire non à la France. Sécoutouré est un homme complexe. Je crois que son malheur a été de n'avoir pas pu prolonger ses études jusqu'à l'université, car il avait des qualités. C'était un homme intelligent, c'était un patriote, et c'est un homme qui aimait profondément l'Afrique. Il y a sa longue lutte contre le colonialisme et en faveur de l'indépendance. Il y a le tournant qu'il a pris il y a quelques années, quand il a fini par voir clair dans le jeu du communisme international. Mais on ne peut pas oublier la dictature sanglante qu'il a exercée sur la Guinée pendant quelques deux décennies. Encore une fois, l'homme n'est pas banal, l'homme n'est pas méprisable, ce n'était pas un saint, ce n'était pas un démocrate, mais je crois que profondément, au fond de lui-même, c'était un patriote africain. On peut ne pas être d'accord avec le propos de Senghor, mais reconnaissez que le président Senghor résume bien la complexité de Sékoutouré que l'époque peut aisément expliquer. Guerre froide, décolonisation, création des non-alignés. D'Amet Sékoutouré, Senghor rappelle aussi, et c'est important, son amour de l'Afrique, à une époque où certains étaient prêts à toutes les manigances, à toutes les soumissions pour rester au pouvoir. Et puis, nous, 35 ans après la mort de Sékoutouré, on a surtout en mémoire l'échange, que dis-je, l'ajoute verbale entre Sékoutouré et le général de Gaulle. C'était le 25 août 1958, à Conakry. Écoutez, c'est culte. Monsieur le Président, vous venez en Afrique précédée du double privilège d'appartenir à une légende glorieuse qui magnifie la victoire de la liberté sur l'asservissement et d'être le premier chef du gouvernement de la République française à couler le sol de la kiné. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Car pour l'asservissement de contraires imposés et subis, nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse d'un escraval. Notre option fondamentale, qui à elle seule conditionne les différents choix que nous allons effectuer, rédite dans la décolonisation intégrale de l'Afrique, d'un homme, son économie, son organisation administrative. J'ai écouté, bien entendu, avec la plus grande attention, les paroles que ça a été prononcées ici. Nous croyons, je crois, depuis des années, et je l'ai prouvé quand il fallait, que les peuples africains étaient appelés à leur libre détermination, et dans ce cas, je garantis que la métropole n'y fera pas d'obstacles. Elle en tiendra, bien sûr, les conséquences, mais d'obstacles, elle n'en fera pas. Et votre territoire pourra, comme il le voudra, dans les conditions qu'il voudra, suivre la route qu'il voudra. La réalité fut tout autre. La Guinée de Sécoutouré fut la proie de toutes les tentatives de déstabilisation et de coup d'État. En représailles, de 1965 à 1975, le président Sécoutouré décide de rompre toute relation diplomatique avec la France. La Guinée est isolée. Sécoutouré décède le 26 mars 1984. Le 27 mars, le premier ministre guinéen, Lansana Beavogui, réunit le bureau politique, puis devient président par intérim. Ce qui aurait dû être un processus de 45 jours, comme le voulait la Constitution, est brutalement stoppé, le 3 avril 1984, par un coup d'État militaire. La junte dénonce les dernières années du pouvoir de Sécoutouré. Une dictature sanglante. C'est le grand déballage et les règlements de comptes. C'est quoi encore ? Couleur tropicale ou rien ? Couleur tropicale avec l'Odyssia.